et des locataires, député de Windsor-To-Cumsey, déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole et de rendre hommage à la coronation du roi Charles III et de sa majesté la reine. Des gens partout en Ontario, dans le Commonwealth et dans le monde, ont pris le temps pour voir cette cérémonie ancienne. C'est un moment remarquable pour refléter sur notre lien avec la couronne et la stabilité et la continuité que cela représente pour la démocratie parlementaire ici en Ontario. Ça a été la première coronation d'un chef d'État canadien en plusieurs décennies. La monarchie constitutionnelle est à la racine de notre ordre gouvernemental. Le modèle qui se trouve sur les armoiries, loyale, elle a commencé, loyale, elle demeure. Il y a eu aussi une foire, un festival sur les terrains de Queen's Park. Ce fut extraordinaire cette fin de semaine. De partout où nous entrons comme c'est, dans toute la province, ce samedi, les gens ont profité du plein air et ont profité de cette occasion pour célébrer cette occasion. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le roi Charles III et la reine Camilla. Que Dieu bénisse le roi. Déclaration des députés et députés de Necobalt. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, c'est une journée très sombre et triste qui sera reconnue en étant la journée où on s'est attaqué à notre assurance maladie. Aujourd'hui, on va abandonner le modèle en fonction des besoins et plutôt de rendre possible le profit en santé. Les profits en santé. Parce qu'il y a beaucoup de profits à faire sur le dos des personnes malades. Les investisseurs le savent. Ils savent que les gens malades sont dans une position vulnérable et c'est facile d'abuser d'eux pour augmenter les profits. Le ministre nous dit qu'on doit apporter des changements pour réduire les listes d'attente. Mais regardons le nombre de postes vacants. Il y a plus de 60 000 postes vacants dans les hôpitaux. Comment est-ce qu'ils sont censés pouvoir recruter alors que des cliniques à profit pourront offrir de meilleurs corps de travail et de meilleurs salaires? Ça va faire en sorte que les listes d'attente vont augmenter de manière importante. Mais les amis du gouvernement auront accès à ces profits et les gens qui sont mis en entier pourront payer pour leurs soins de santé. à mes collègues de la part du gouvernement, faites ce qui s'impose et votez contre le projet de loi 60. Déclaration de député, député de Chetting-Kent, Leamington. Bonjour, Monsieur le Président. Samedi, le 6 mai, ce fut un privilège de voir un moment rare dans l'histoire de la coronation de notre nouveau monarque, le roi Charles III. Et ce fut célébré par la Lionel Gouverneur et elle a dit à ce moment que nous nous réunissons pour célébrer un nouveau règne. Le pouvoir de la couronne est de reconnaître la continuité et le changement. Alors qu'on s'est déplacé de différents endroits, on est réuni par les valeurs communes, la détermination, la compassion, le respect, la diversité et le respect envers les droits de la personne. Notre système parlementaire est essentiel pour nos libertés et nos prospérités. Alors qu'on accueille la réconciliation, on aspire à faire mieux. Et on a vu ces valeurs lors de la cérémonie. Des milliers de personnes de partout dans les communautés se sont réunis pour célébrer à Queen's Park, pour profiter du plein air et de cette foire. Merci à la générosité des entreprises locales. Je voudrais remercier tous ceux qui ont été bénévoles et au service des Ontariens. Voilà quelques-unes des valeurs de notre couronne et de notre roi. Que Dieu bénisse le roi. Merci. Déclaration de député, député de Niagara Falls. Merci. La piste de course dans ma circonscription est un joyau dans ma circonscription. Mais maintenant, le groupe Woodbine s'en prend à eux. La piste de course for aérié a soulevé une plainte concernant un manque de concurrence déloyale. Ils devraient plutôt travailler ensemble pour améliorer les courses en deux chevaux. Woodbine refuse de travailler de manière coopérative avec Ford aérié et en ignorant la demande de créer une structure qui permettrait aux deux pistes de course de faire la promotion de ces deux pistes de course en Ontario. Et même s'ils reçoivent un financement excédentaire, Woodbine utilise l'argent du gouvernement et leur monopolie pour faire ce qu'ils veulent en sachant l'incidence sur les autres pistes de course. C'est très difficile pour les autres d'atteindre leurs objectifs et même d'exploiter leur modèle d'affaires. C'est de l'intimidation. Ils sont en train d'intimider de plus petites pistes de course. Et donc, le gouvernement doit intervenir et mettre fin au comportement de Woodbine et de faire la promotion de toutes les pistes de course en Ontario de course de chevaux. Déclaration de député, député Jerome. Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je voudrais prendre la parole et reconnaître la coronation de notre nouveau souverain, le roi du Canada et du Commonwealth, le roi Charles III et la reine Camilla. Le 6 mai, ce fut cette journée de coronation et j'ai été ravi de participer à un déjeuner de la coronation avec la Légion de Bowmanville. Il y a eu aussi un festival dans la rue, au centre-ville, sur la rue King, devant mon bureau de circonscription. Des milliers d'enfants et d'adultes ont célébré cette cérémonie et le festival du sucre d'érable. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies ici et se sont joints au premier ministre Ford pour célébrer cet événement, ainsi que la lieutenant-gouverneure. Et alors que j'étais à cette cérémonie à Bowmanville, on a vu non seulement les scènes de cette cérémonie, de cette coronation, mais on a aussi vu avec grande fierté, alors que la Légion de Gouverneur a prononcé son discours. Et les chefs autochtones étaient là aussi, ont été accueillis le samedi, ainsi qu'avec la Gouverneure générale, Mary Simon, comme le député de Windsor, comme c'est, l'a mentionné. On est un membre de la Confédération, de la Commonwealth, et que Dieu bénisse le Roi. Merci. Déclaration de député, député de London Fanchard. Merci, Monsieur le Président. Je vous aurais saisi cette occasion pour remercier une personne très spéciale qui a contribué tant pour faire en sorte que l'Assemblée législative puisse bien fonctionner sous le gouverneur de Todd Decker. Il a été nommé comme greffier de la Chambre. Todd Decker est le premier conseiller à la table des greffiers. Il s'assure d'offrir des conseils non partisans concernant la procédure de l'Assemblée législative. Monsieur Deckard offre des séances d'information avec le Président et avec tous les députés, ainsi que de ses responsabilités en tant qu'à la Chambre. Il est aussi le plus haut fonctionnaire ici à l'Assemblée législative à la responsabilité de la planification, de la mise en œuvre de programmes et de politiques. Il est responsable pour le personnel, 455 d'entre eux, qui offre des soutiens administratifs et au niveau de la procédure, ce qui comprend les services de bibliothèque, de la sécurité. Merci, Todd Decker, d'être loyal, d'avoir travaillé de manière acharnée et d'avoir apporté votre expertise ici. Bonne retraite et profitez de cette nouvelle liberté. Merci. Applaudissements Merci, députée de Niagara-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Nous avons célébré le couronnement du roi Charles III et de sa majesté la reine Camilla. Les festivités ici à Queen's Park ont été menées. C'était le premier couronnement depuis 70 ans. Nous avons vu que la couronne est un élément très important et pour moi a été un élément très important. Et c'est son discours qui a dit « Je suis là non pas pour être servie, mais pour servir dans votre service et en liberté. » J'aimerais servir tous les enfants pour qu'ensemble nous puissions trouver la gentillesse et pouvoir trouver la grâce de Jésus-Christ. Ce couronnement a été très important pour moi et il est très important pour beaucoup d'autres personnes. J'aimerais rappeler les mots qui ont été dits concernant le roi Charles III. Et ils ont dit « Je suis sûre que le roi Charles III va suivre les ormes de sa mère, les empreintes de sa mère et il va servir le peuple de la meilleure manière que le roi puisse vivre pour toujours. » Député de Guelph, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier Winner House pour le travail qu'ils font à Guelph. J'ai eu l'honneur la semaine dernière de pouvoir mettre joie à cet organisme pour le travail qui se fait. La première fois, il y a eu 90 jeunes qui se trouvaient à vivre dans l'itinérance. Ces chiffres ont baissé et on a travaillé pour pouvoir mettre fin à l'itinérance. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral, provincial et tous les donateurs qui ont appuyé ce projet. Pour chaque 10 dollars investis pour des logements permanents, le gouvernement a économisé 21 dollars pour d'autres coûts. Et plus important encore, le logement stabilise et améliore la vie des gens. Je suis fière du fait que notre communauté s'est réunie pour pouvoir travailler et fournir du soutien à ce projet de logement et à d'autres projets. Et je demande à ce gouvernement d'augmenter le financement pour le logement qui vise à aider la population de notre communauté parce que c'est un investissement qui est précieux. Merci. Nouvelle déclaration. Député de Perth, Wellington. Merci, Monsieur le Président. Je suis content aujourd'hui de parler d'une occasion importante de samedi dernier, le couronnement du roi Charles III et de Sa Majesté la Reine. Beaucoup ont parlé et ont suivi cet événement sur nos écrans. Nous avons vu cette occasion et il était impossible de ne pas ressentir un sentiment d'admiration et d'émerveillement et de nous rappeler des connexions que nous partageons avec le Royaume-Uni. Ce sont des connexions qui se continuent grâce à nos villes et au travail. Pendant le couronnement de la Reine Elisabeth, il y avait eu un tapis bleu merveilleux et ce tapis reste encore aujourd'hui disponible pour être vu à St. James. Le couronnement non seulement est une occasion pour célébrer et réfléchir, mais ça nous rappelle les difficultés et la constance de notre démocratie parlementaire et de notre monarchie constitutionnelle. Et de plus, c'est une monarchie qui a dépassé et passé maintenant le test du temps. Je souhaite au roi Charles et Sa Majesté Camilla tous les succès possibles et beaucoup de force. L'événement historique a marqué le premier couronnement de sa majesté, le roi Charles III et à la baie de Westminster samedi matin. L'événement historique a marqué le premier couronnement d'un chef d'État à 70 ans. C'était un événement spectaculaire et c'était aussi un moment pour réfléchir au décès de sa mère en septembre dernier qui a gouverné pendant 70 ans. qu'elle puisse reposer en paix. Ces célébrations ont eu lieu de différentes manières et nous avons vu à Waterloo, il y a eu une association qui s'est réunie pour les événements annuels. Mais beaucoup d'événements dans le monde entier ont eu lieu pour pouvoir célébrer les événements qui se produisaient en Europe. Alors je sais que beaucoup ont suivi ces événements samedi matin pour témoigner du couronnement du roi et de la reine. Et moi aussi j'ai suivi, j'ai vu la splendeur de cet événement qui se produit une fois dans la vie. Le couronnement de samedi était un événement spectaculaire dans l'histoire. Et le roi... Merci beaucoup. Interruption du Président. Le temps pour les déclarations de députés est maintenant terminé. Quand j'avais disait, je te la vão rajouter du Président. J'ai ensuite reposé.